Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien, attendez, je vais remettre ça et ça, c'est bon, bienvenue, bonsoir, bonsoir tout le monde, de retour, j'espère que ça roule, ouais ouais, je touche les vis de mon micro, ouais et alors, vous allez faire quoi ? De retour Chazami pour un live spécial, pas prévu dans le planning, puisque ce soir à 20h, le youtubeur Emmanuel Macron, par ailleurs président de la République française, sort une nouvelle vidéo sous forme d'allocution, c'est à suivre en direct avec moi, il va parler de l'Ukraine, Emmanuel Macron fait donc une allocution en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier pour s'adresser aux Français, pas pour parler du Covid pour une fois, ni pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, je ne crois pas, on va en parler, on va en parler, je doute qu'il fasse ça ce soir, et voilà quoi. Est-ce qu'on sait combien de temps elle va durer ? 10 minutes à mon avis, à mon avis ça va être assez rapide. Attal a dit non, pas de candidature ce soir, ouais bah ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, Emmanuel Macron veut nous parler de l'Ukraine, puisque des choses très importantes ont été décidées ces derniers jours, je ne sais pas si on prend bien la mesure de ce qui est en train de se passer, alors en Ukraine, je crois que vous et moi on suit avec anxiété le déroulement de cette invasion de l'armée russe de l'Ukraine, mais je ne sais pas si vous mesurez bien, si on mesure bien les décisions qui ont été prises du côté des occidentaux, ce qui est en train de se passer, on est en train de vivre des moments majeurs de bascule de l'histoire, alors ce n'est pas pour me donner des airs grandiloquents, mais l'Europe est en train d'adopter une toute autre manière de se comporter à l'international, par la force des choses, contraintes et forcées d'un certain point de vue. Le fait que l'Union européenne décide d'allouer un budget à la livraison d'armes à un pays, ce n'est pas rien. Le fait que des pays sortent de leur neutralité de manière particulière pour contrer l'attaque russe, je pense notamment à la Finlande et à la Suisse aussi, ce n'est pas rien non plus. Le fait que l'Allemagne assume de participer indirectement par la livraison d'armes à un conflit armé, c'est une nouveauté majeure pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on est en train de vivre des moments importants, on les vit au jour le jour, et ce soir l'allocution du président de la République, on verra ce qu'il va nous dire, elle fera peut-être date, je ne sais pas ce qu'il va annoncer. Il va probablement faire un point sur le déploiement de troupes françaises qu'on a appris dans des pays membres de l'OTAN, la Pologne, les Pays-Baltes. La Suisse a fait quoi ? La Suisse a rejoint l'Union européenne dans les sanctions économiques et financières à la Russie. Notamment le gel, puis la saisie des avoirs des oligarques russes. Plus de 400 oligarques russes ont été visés par des sanctions et la Russie y participent. Est-ce qu'un oligarque ? Un oligarque, c'est le nom qu'on donne aux personnalités russes puissantes qui sont à la tête d'entreprises liées au pouvoir. Avec un soutien clair et affiché à la politique de Vladimir Poutine en l'occurrence. C'est ça qu'on appelle un oligarque. Pas que russe. Non, non, non. En l'occurrence, on parle des oligarques russes. On en a déjà parlé du sujet des oligarques dans mon live de lundi, je crois. Est-ce que Bolloré est un oligarque ? Alors on peut en discuter. C'est un objet de débat d'ailleurs dans le débat public. Est-ce qu'il existe des oligarques en France et tout ? Il y a des puissances d'argent en France, il y a des milliardaires, il y a des empires industriels français qui existent. Est-ce que Vincent Bolloré est proche d'Emmanuel Macron ? Je suis pas sûr qu'on puisse le dire, vous voyez. Bernard Arnault est beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron. Merci Wuchido pour ton prime. Emmanuel Macron s'adresse aux Français en tant que président de la France ou aux Européens au nom de président de la française de l'Union Européenne ? Emmanuel Macron s'adresse ce soir aux Français en tant que président de la République française. Il se trouve que la France assure la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union Européenne, mais ça ne fait pas d'Emmanuel Macron le président de l'Union Européenne. Ça, je vous l'avais expliqué dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Non, Emmanuel Macron n'a pas les moyens politiques d'apparaître à la télévision à 20 heures chez les Polonais. Il peut le faire en France, mais... Il pourrait pas décaler. Par contre, il y a Zera en face. Ouais, je sais, je sais. Ce soir, c'est le reveal de la Zilan. L'annonce de la présence de Flight Simulator à la Zilan, c'est imminent. Sacré quinquennat quand même. Ah bah ça, on fera le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Par des vieilles histoires d'avant, comme si on avait 33 ans. Zera, elle est décalée à 20h30. C'était pas déjà prévu à 20h30 ? Bon, peu importe. Taubira est partie. Ouais, Taubira a annoncé son retrait de... Son surprise. Son retrait de la course à l'élection présidentielle. Elle n'était pas en mesure de récolter les 500 signatures nécessaires. Je pense pas du tout qu'Emmanuel Macron va parler de ça ce soir. En ce moment, il a un peu autre chose à foutre. C'était à 20h de base, d'accord. Entre la Zilan et notre président, franchement, il y en a un qui est plus important que l'autre, faut pas déconner. Tranquille, on fait des petites blagounettes. T'inquiète. Oui, évidemment, la guerre en Ukraine est plus importante qu'une compétition de jeux vidéo. Tranquille, on rigole. On se met bien. Pas de soucis. Est-ce que tu penses qu'elle va donner des consignes de vote ? Christiane Taubira a annoncé qu'elle dirait dans les prochaines semaines son vote. Est-ce que la présidentielle est reportée ? Non, à ce stade, elle ne l'est pas et il y a peu de chances qu'elle le soit. Non, la présidentielle n'a pas de raison d'être décalée. Une guerre en Europe n'est pas une raison suffisante pour décaler un scrutin. Rien n'empêche le déroulement des opérations de vote le 10 et le 17 avril prochain, à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce que t'attends de la déclaration de ce soir ? C'est une bonne question. J'attends qu'Emmanuel Macron nous fasse un point. Où est-ce qu'on en est ? Les décisions qui ont été prises au niveau européen, les décisions que prend la France, notamment le fait qu'on l'a déjà appris, que la France déployait des troupes dans des pays membres de l'OTAN. Emmanuel Macron, on a déjà eu un débat à l'Assemblée nationale mardi avec le Premier ministre, article 50. La semaine dernière, on a eu une adresse au Parlement aussi. Donc on n'a rien appris de nouveau à chaque fois. Est-ce qu'Emmanuel Macron va annoncer des choses qu'on ne sait pas déjà ? Je ne pense pas. Est-ce que la France va participer à des livraisons d'armes en Ukraine ? Peut-être. Sous quelle forme ? C'est une question. Ça me surprendrait qu'Emmanuel Macron nous annonce, mais je peux être surpris, qu'Emmanuel Macron nous annonce que des troupes françaises vont être déployées en Ukraine. Je ne pense pas. Sa candidature, pareil. Non, il ne va pas présenter sa candidature ce soir, Emmanuel Macron. Quelle serait un raison de report d'une élection ? Moi, j'en identifie deux. Il y en a une dans la Constitution, c'est en cas de décès d'un candidat. C'est prévu dans la Constitution, en cas de décès ou d'empêchement par la maladie, par exemple, d'un candidat. Le Conseil constitutionnel peut annoncer le décalage de l'élection présidentielle. Et la deuxième raison, c'est si jamais, d'aventure, les Français se retrouvaient empêchés, ou une partie significative des électeurs se trouvaient empêchés de pouvoir se rendre au bureau de vote par un virus. Ça peut exister. C'est pour ça qu'on a décalé le second tour des municipales, par exemple, en 2020. Ou alors, par, je ne sais pas, des intempéries, on peut imaginer, ça peut arriver, des intempéries majeures qui font qu'il y a une catastrophe naturelle, un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi. Le Conseil constitutionnel pourrait être amené à annoncer le décalage dans le temps d'une élection. Aucune de ces deux conditions, à l'heure où je vous parle, n'est réunie. Donc, les opérations de vote de la présidentielle vont bien se dérouler à date. C'est l'initiative de qui ? Président au Parlement ? Conseil constitutionnel. Dans la ville de date. J'habite en Estonie, ici on vote sur Internet, ce serait temps que la France s'y mette. Oh, c'est un débat. C'est un débat qu'on a dans le chat assez régulièrement. Mais là, ce n'est pas le sujet pour cette élection présidentielle, donc on en reparlera plus tard. Peut-être qu'il va insulter Poutine. Ce n'est pas trop le genre d'Emmanuel Macron de parler de Vladimir Poutine de la même manière que Vladimir Poutine parle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Je ne sais pas si vous avez écouté les allocutions de Vladimir Poutine, mais c'est très impressionnant. Vladimir Poutine, il parle de Zelensky et de la clique au pouvoir en Ukraine, pour reprendre les mots qu'il a utilisés. Il parle de drogué, il parle de criminel, il parle de néo-nazi. Il utilise des mots d'une violence tout à fait trumpienne. Il parle de drogué en parlant de Zelensky, etc. Bande de criminels, il utilise ces mots-là. C'est très très violent. En même temps, c'est intéressant. Je vais en parler dimanche sur France Inter dans ma chronique. Le décalage d'images entre Zelensky en t-shirt, en selfie, qui se filment. Et Vladimir Poutine, martial, autoritaire, télévisuel. Il va dire que Poutine est ostracisé sur la scène internationale. Effectivement, c'est déjà ce qu'on a entendu de la bouche de Jean Castex, mardi matin. Jean-Yves Le Drian aussi l'a redit. Il y a eu des votes qui ont eu lieu aux Nations Unies, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée Générale. Et la Russie est apparue isolée, c'est-à-dire très seule. Même les pays que l'on pourrait croire un peu rapidement alliés à la Russie, ce sont, je pense notamment à la Chine, qui s'est abstenue. S'est abstenue de voter, ce qui en diplomatie est un signe important de non-condamnation, certes, mais de non-soutien non plus. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. On est loin du terrain, alors que Zelensky construit l'image du héros résistant contre l'oppresseur. Oui, oui, non, non, mais c'est exactement ça. Zelensky en t-shirt, les traits tirés, fatigués, avec des cernes, qui est en danger de mort et qui se montre par des selfies. C'est extrêmement intéressant d'un simple point de vue de la communication. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dans une interview, il a dit que Vladimir Poutine a d'ores et déjà perdu la bataille de l'image auprès des opinions publiques du monde entier. Quand tu vois Poutine et que tu vois Zelensky, c'est... L'image est frappante. Avec les sacs de sable et tout, oui, oui, non, c'est très impressionnant. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours Poutine avec des tables immenses, même avec ses ministres, ces derniers temps ? Alors, j'ai lu, comme vous, beaucoup d'articles ces derniers jours. Je m'interroge, je m'inquiète, je me renseigne beaucoup. Il y a pas mal d'analystes et d'observateurs de la vie politique russe qui disent que Vladimir Poutine a très, très peur du Covid. Il a très, très peur du Covid, très peur de l'attraper, etc. Et donc, il est, depuis deux ans, en fait, il est dans une observance stricte, d'une distanciation physique, y compris ses conseillers. C'est très impressionnant. Il y a même, d'ailleurs, certains observateurs qui analysent ça en disant que ça a pu participer à la radicalisation de Vladimir Poutine ces deux dernières années, parce qu'en fait, il s'est enfermé. Il s'est enfermé au Kremlin, il sortait très peu, il faisait plus des déplacements, des rencontres avec des gens, avec des milieux économiques, des visites d'usines, des trucs que font les présidents de la République, des déplacements sur le terrain comme DAC, on peut même parfois des bains de foule, des petits moments comme ça, vous me direz, ça ne représente pas grand-chose. Mais bon, peut-être que deux ans enfermé au Kremlin a pu participer à une paranoïsation. Je ne suis jamais très pour la psychologisation pure des décisions politiques. Je ne crois pas trop au narratif. Vladimir Poutine est un fou qui, seul dans son bureau, complètement taré, a pris une décision, complètement irréfléchie. Je pense que c'est plus compliqué que ça, plus profond, plus historique, ça attire des racines profondes dans beaucoup de choses, y compris dans son propre projet politique, de remettre la Russie sur la scène internationale, la puissance de la Russie et son influence sur ses états satellites. C'est raté pour le coup. On est dans une recomposition de la carte géopolitique où, clairement, c'est ce que disait Pascal Boniface, le géopolitologue, lui, il analyse ça comme une erreur stratégique majeure de la part de Vladimir Poutine, cette attaque de l'Ukraine, vis-à-vis des Russes. Avant de parler, évidemment, des Ukrainiens, mais même de la communauté internationale, Pascal Boniface dit, selon lui, Poutine vient de cramer en trois jours tout le capital politique qu'il avait construit en 20 ans avec les Russes, à force de politique, de développement économique, de soutien au pouvoir d'achat, d'émergence d'une classe moyenne. Intéressant à suivre. Ça n'a jamais été un sein loin de là. Non, je ne porte pas une analyse qualitative sur Vladimir Poutine, c'est juste une analyse politique de... Vladimir Poutine est un président qui a porté une politique pendant des années, qui a été soutenu par une bonne partie des Russes parce qu'il leur promettait plusieurs choses que les Russes souhaitaient, et donc ça a fonctionné. Mais là, il vient de se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, il vient de porter atteinte, via les sanctions notamment qui sont en train d'être prises par la communauté internationale. Ça va porter un coup dur et violent à l'économie russe, donc au pouvoir d'achat des Russes, donc à ses électeurs. Et ce n'est pas sûr. Moi, je suis comme vous, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines années. Ce n'est absolument pas sûr que Vladimir Poutine ressorte grandi dans l'opinion publique de l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est pas dit du tout. Moi, je constate comme vous qu'il y a des manifestations en Russie ces derniers jours. Alors, c'est impossible de vous dire si c'est représentatif. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis ni un institut de sondage ni un organisateur d'élections en Russie, donc je ne sais pas ce que ça aide profondément. Mais ce n'est pas rien. Des manifestations de contestation du pouvoir en place en Russie, c'est déjà un signal qu'il y a un truc qui est en train de se passer du point de vue d'une partie de l'opinion publique qui n'est pas ouf. Et puis, encore une fois, moi, je n'ai pas besoin de... Ce n'est pas au doigt mouillé. C'est aussi des analystes, des Russes, des gens de la diaspora russe en Europe, en Occident, qui témoignent, qui ont gardé des liens sur place et qui disent, qui témoignent, qui disent « Non, la société civile n'est pas d'accord. Les Russes... » Après, c'est eux qui le disent, mais... La Russie, ce n'est pas la France en termes de mouvement de foule. Ah non ! On n'a pas la même culture politique. Ça, les gilets jaunes fluos sur les ronds-points, ce n'est pas trop Poutino-compatible. C'est difficilement Macron-compatible, tu me diras, mais pas dans les mêmes proportions non plus. Merci Grim Lefourb pour ton prime. Merci à vous pour vos abonnements. Merci beaucoup. Merci, Contrôle-Machtom. Ma meilleure amie, 25 ans, est russe. Elle vit à Moscou et cette génération ne le supporte pas du tout. Des manifestations, il y en avait déjà avant et ils sont bien tristes et pénalisés avec les sanctions. Ok. La locution est rediffusée sur ma chaîne. Oui, oui, la locution est diffusée sur ma chaîne et j'autorise les autres médias à diffuser également la locution s'ils le souhaitent. Oui, oui, je vais diffuser à 20h en direct la locution d'Emmanuel Macron, rassurez-vous. Quelle mensuétude ? Ah, c'est la démocratie, moi, vous savez. Merci, Géofienne. Géofiem, pardon. Est-ce qu'il ne parlera que de l'Ukraine ou une éventuelle candidature est à envisager ? Il ne parlera que de l'Ukraine. Il ne parlera que de l'Ukraine. Je n'imagine pas un quart de seconde qu'Emmanuel Macron ne parle de l'Ukraine et qu'il fasse au fait, au passage, puisque je vous tiens, je suis candidat. Allez, salut. Non, je ne sais pas. Alors, là, ce serait une faute politique énorme de la part d'Emmanuel Macron. Il n'a absolument pas intérêt à faire ça. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'il n'y aura pas de candidature ce soir, donc ça règle la question. Merci Nikhil pour ton prime. Non, mais ça ne m'étonne pas du tout. Non, mais Macron ne va pas déclarer sa candidature pas comme ça, pas ce soir, pas comme ça, zinedine. Non, non, non. Il prendra le temps plus tard. Je ne sais pas comment il va le faire. Tu seras candidat, toi ? Je me réserve la possibilité de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle, oui, de 2022. J'y réfléchis encore. Je consulte. J'en parle à mon équipe. T'as tes parrainages ? Non, mais les parrainages, c'est une formalité pour moi. Les élus locaux, moi je les comprends. Je parle la même langue qu'eux. Ils vont m'apporter leur soutien massivement. Ils vont venir physiquement à Paris déposer leur parrainage. Merci Bjornir. Est-ce que Macron dispose d'une date butoir pour se présenter ? Oui, alors j'en ai pas reparlé avec des... Parce que j'avais eu cette discussion avec des copains journalistes et des copains juristes sur... En fait, il a jusqu'à quand pour se présenter ? T'as deux dates importantes. T'as le 4 mars qui est la date limite pour les 500 parrainages. Mais il a déjà 500 parrainages, on le sait déjà. Et puis ensuite, t'as le 7 mars qui est la date de... Si j'ai bien compris, t'as le 7 mars qui est la date d'arrêt définitif des candidatures annoncées par le Conseil constitutionnel. Donc je sais pas. C'est entre les deux. Je sais pas. Je sais pas. Impossible pour le... Après le 7, même pour le Président, ouais. Ils doivent envoyer ces documents le 4 mars aussi. Oui, alors oui, effectivement. Non mais c'est ça. Oui, 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 t'as raison. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment on fait pour se... Pour présenter une élection présidentielle. Si vous aviez l'intention de vous présenter, c'est un peu tard les gars, là. Mais vous pouvez encore la regarder, oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est important. Emmanuel Macron n'a aucune obligation. Il n'a aucune obligation légale de déclarer sa candidature. Ça, c'est une obligation d'ordre politique, médiatique. Mais il s'est écrit nulle part qu'un candidat doit, je sais pas, parler aux Français pour leur dire je suis candidat. Il fait ce qu'il veut. Je vous rappelle que Lionel Jospin, c'était déclaré candidat en envoyant un fax à l'AFP. Vous voyez. Il peut très bien faire une lettre, il peut faire un billet de blog, il peut faire une story, il peut faire un tweet, il peut faire une allocution à la télévision, il peut faire une interview au journal télévisé de 20 heures. Il peut venir sur l'excellente émission Backseat présentée par Jean Macier. Voilà. Moi, je lui conseillerais bien une de ses options, mais je sais pas s'il m'écoutera. Écrire un message sur un avion tiré en vol, ça marche. Oui, une banderole, le long des plages en Normandie ou à la Bôle. Un TikTok, oui, un TikTok. Salut les Franzouz, j'espère que vous allez bien. Yo, c'est Manu. Est-ce que tu crois que les règles de temps de parole des candidats devraient s'appliquer à certaines plateformes du net ? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour répondre précisément à cette question. Et la réponse est non. Est-ce que tu penses qu'il viendra dans Backseat ? Je l'espère et je le souhaite. Ah oui, tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vous rappelle qu'il n'y a pas Backseat demain. Cette semaine, il n'y a pas Backseat, c'était prévu à l'avance. Demain, je me barre en Bretagne, 4 jours, en famille, pour respirer, pour me reposer, pour me vider la tête. J'en ai besoin, donc pas Backseat demain. Ah ouais, 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 quelle indignité, scandaleux. Ouais, 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 désolé. Je penserai à vous. Abonnez-vous quand même. Ne pensez-vous pas que les journaux mettent trop l'accent sur un risque de conflit majeur ? Honnêtement, de toi à moi, je trouve que les journaux mettent moins l'accent sur un risque de conflit majeur que ce que je peux lire parfois sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Donc, non, 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 non. Après, ça dépend de quels journaux tu parles, mais moi, je lis des articles sur les grands journaux français assez classiques. Les grands titres, non, il y en a, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas vu de titre vers une guerre nucléaire, pour l'interrogation, en une, du Figaro, de Libé ou du Monde ou des journaux. La France doit-elle s'armer ? Allons-nous vers la guerre ? Enfin, je n'ai pas vu ces titres-là, je n'ai pas vu d'articles grandiloquents dire ça. Non, 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 je trouve que les journalistes, ils n'excluent jamais l'option parce qu'on ne sait jamais, mais ils n'en parlent pas non plus, non. Une guerre nucléaire, la réponse va vous étonner. Prank, j'envahis la Russie. Non. Il va parler de quoi le Big M ce soir ? Il va parler de l'Ukraine. Emmanuel Macron, président de la République, également youtuber, va nous parler donc du dossier ukrainien, de la réponse qui est apportée en coordination. Tiens, d'ailleurs, je vous propose, puisqu'on est en train d'attendre, là il est moins le quart, qu'on lise un petit article vite fait, une analyse qui est proposée par le journal Le Figaro sur le revirement ukrainien d'Emmanuel Macron. C'est la journaliste Isabelle Lasserre qui a fait un article sur ces dernières semaines, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle, l'Emmanuel Macron a pris des initiatives avant même le déclenchement de l'invasion. Donc je vais lire avec vous rapidement cet article. Donc voilà, le revirement ukrainien d'Emmanuel Macron, paru aujourd'hui. Après ses efforts, patient mais vain pour réchauffer la relation avec Moscou, le président prend désormais fait et cause pour Kiev. Il arrive que les réalistes soient entravés par la réalité. Elle peut même leur imposer des virages à angle droit. Et c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, avec la Russie de Vladimir Poutine. Les nombreuses initiatives du président français, depuis son élection pour réchauffer les relations avec le Kremlin, ont été en partie motivées par sa conviction que la Russie est profondément européenne. Elle doit être arrimée à l'Europe, a-t-il répété à chacune de ses rencontres avec le président russe, toutes ponctuées de références romantiques aux grands écrivains Tolstoy et Dostoyevsky. Vladimir Poutine a pourtant redéfini son pays il y a quelques années comme une puissance anti-occidentale, poussant en Europe et dans le monde son contre-modèle autocrate, jugé plus efficace que la démocratie. Le traitement de l'Ukraine, où fleurissent depuis les révolutions de Maïdan en 2014 plus de drapeaux européens que dans les vieux pays de l'Union et où la démocratie est devenue un mot sacré après les terribles décennies soviétiques, a toujours au contraire été déterminé à l'aune de la relation franco-russe. Volodymyr Zelensky a attendu longtemps, très longtemps, en 2021, un voyage du président français. En quelques jours, heurté de front par la folle offensive de Vladimir Poutine, les mots et sans doute les idées du président français ont changé. C'est l'Ukraine et non plus la Russie qui est désormais décrite comme un pays au cœur de l'Europe, dont le destin nous importe, dont le choix démocratique nous importe et que nous souhaitons pouvoir soutenir dans ses aspirations, comme le résume une source à l'Elysée. Le message est martelé chaque jour depuis le début de l'invasion russe. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens et nous agissons en conséquence, poursuit la même source, qui rappelle le respect du président pour les aspirations européennes, pour leurs aspirations européennes, celles des Ukrainiens. Et même si l'adhésion à l'Union européenne dont l'Ukraine a signé lundi la demande fera l'objet d'une conversation au long cours, même si Paris prévient qu'il ne faut pas faire de promesses que l'on ne puisse pas tenir, le sujet est désormais sur la table. À Bruxelles aussi, ils sont des nôtres, a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Avec ses partenaires européens, la France a joint les actes à la parole. Elle qui avait, aux côtés de l'Allemagne, mis son veto à la candidature de l'Ukraine et de la Géorgie au sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, à l'époque c'est Nicolas Sarkozy le président de la République, aurait cette fois bien voulu aller plus loin dans l'exclusion des banques russes du système bancaire international SWIFT. Elle a aussi décidé, donc la France, elle a aussi décidé de fournir des équipements militaires à Kiev. Le président français est en contact quasi quotidien avec son homologue ukrainien, dont il admire le sang-froid. Et lorsqu'il téléphone à Vladimir Poutine, comme ce fut encore le cas lundi, c'est à la demande de Volodymyr Zelensky qu'il a prié d'exercer une pression sur la Russie et de maintenir le contact avec le maître du Kremlin. Emmanuel Macron n'est pas le seul à s'entretenir avec Vladimir Poutine. Mais après sa dernière conversation lundi, il s'est adressé aux armées françaises en disant qu'il pouvait compter sur leur grande vigilance et leur retenue nécessaire lors des possibles interférences dans le conflit. Officiellement, Emmanuel Macron n'a pas parlé de la menace nucléaire avec Vladimir Poutine. Mais ses propos aux armées font suite au fait que le président russe, choisissant selon les mots d'Emmanuel Macron, de conférer à la crise une dimension injustifiée, a mis ses forces de dissuasion en état d'alerte. À Moscou, le mois dernier, comme au fort de Brégançon en 2019, le président français, donc au fort de Brégançon, Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine dès 2017, quelques mois après avoir été élu. Vous vous en souvenez, c'était à Versailles. Il l'avait également reçu, et donc il l'a aussi reçu en 2019 au fort de Brégançon. Donc Macron a toujours cherché à garder un lien avec Poutine, à essayer d'en faire un pote, etc. Et il s'est pété les dents là-dessus. À Moscou, le mois dernier, comme au fort de Brégançon en 2019, le président français a sans doute surestimé sa capacité de persuasion sur un officier du KGB durci et engagé dans une fuite en avant. Il n'a plus désormais d'illusion sur le résultat de ces conversations, Vladimir Poutine étant, selon Paris, très déterminé et enfermé dans une logique de confrontation. Mais il s'agit, dit-on à l'Elysée, de saisir chaque occasion pour lui dire qu'il y a des options, et qu'à chaque étape de la crise, il y a moyen de faire autrement que d'aller plus loin dans la crise. Paris veut explorer les voies possibles d'un arrêt de l'offensive, même si le temps de la diplomatie ne semble pas encore être arrivé. À l'époque où les Européens reprochaient à Emmanuel Macron d'agir de façon solitaire, est aussi révolu. Depuis le début de la crise ukrainienne, le président français multiplie les contacts avec ses alliés et avec les responsables des institutions à Bruxelles. Ces initiatives diplomatiques sont menées au nom de la France, l'un des cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et puissance nucléaire, au nom du groupe de Normandie qui a tenté depuis 2014 de ramener la paix dans le Donbass et au nom de l'Union Européenne, dont il préside le Conseil pendant six mois. Le format Normandie, je rappelle, c'est ce cycle de réunions depuis 2014 qui réunit Paris, Berlin, Kiev et Moscou. Il le fait avec d'autant plus d'énergie que l'offensive lancée par la Russie au cœur de l'Europe donne raison à sa volonté de faire de l'Union une puissance stratégique. En une semaine, l'Europe a sans doute fait plus de progrès qu'en 20 ans. Et c'est ça, ce sur quoi j'appuyais au début du live en vous disant que s'il y a bien un truc qui a réussi Vladimir Poutine, c'est à complètement ressouder les 27 États membres de l'Union Européenne, qui étaient déjà pas mal soudés par la crise du Covid, mais là, il les a ressoudés d'un coup. Et surtout, de donner raison à Macron qui souhaite, depuis son élection, depuis 2017, depuis son discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron souhaite faire de l'Europe une force stratégique potentiellement militaire avec une authenticité, une singularité de la voix de l'Europe dans le monde. Donc, Macron se retrouve, et je suis d'accord avec la conclusion de cet article d'Isabelle Lasserre, Macron se retrouve de fait conforté dans cette idée de dire « Bah ouais, c'est la preuve en fait ». Le fait est que Poutine a aussi renforcé l'OTAN, de fait. Quand Emmanuel Macron téléphone à Poutine, c'est en tant que président français ou au nom de l'Union Européenne par rapport à la présidence française de l'Union Européenne ? En fait, peu importe. Peu importe, on s'en fout. Emmanuel Macron téléphone à Vladimir Poutine en tant que président de la République française qui, par ailleurs, se trouve être la présidente du Conseil des ministres de l'Union Européenne, c'est une voie de poids, c'est une des capitales qui compte le plus de l'Union Européenne. La France est le seul pays membre de l'Union Européenne à détenir la bombe nucléaire. La France est le seul pays membre de l'Union Européenne à détenir une force de projection militaire, à même d'intervenir et de mener des frappes. Donc voilà, c'est au nom de tout ça. Il appelle aussi Macron en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu vois, whatever, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une définition précise institutionnalisée et constitutionnalisée au nom de quoi il l'appelle, on s'en fout. Il l'appelle en tant qu'autorité. La création d'une force européenne affaiblirait l'OTAN en Europe. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. C'est pour ça que l'Europe de la défense est encore en état de projet à l'heure où je vous parle. Alors bon, là, elle est en train d'accélérer depuis une semaine, on va pas se mentir. Je veux dire, bon, quand la présidente de la Commission européenne annonce, vous imaginez quand même, vous vous projetez il y a encore trois mois, vous imaginez, si je vous avais dit la présidente de la Commission européenne va prendre la parole pour annoncer la livraison d'armes coordonnées à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Jamais j'aurais imaginé prononcer une phrase pareille. En fait, c'est un bond en avant de ouf vers l'Europe de la défense. De fait, de fait. Après, à voir comment ça s'organise, à voir comment ça s'articule ou pas avec l'OTAN, à voir quelle relation est-ce que cette Union européenne de la défense aura avec ses partenaires et ses adversaires, de fait. J'en sais rien. L'UE de haut mur dans ses mesures. Prend des mesures. Ouais, ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire de l'Union européenne. C'est un peu comme le Covid. À un moment, c'est dos au mur que l'Union européenne fait des trucs. Le reste du temps, bon. Non, il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même plein de trucs qui se font. La politique agricole commune, elle n'est pas forcément dos au mur, mais il se passe des trucs. Mais oui, non, mais si, clairement, crise des migrants 2015, Covid 2020, invasion de l'Ukraine 2022, c'est ces trois événements majeurs qui ont forcé l'Europe à avancer dans des directions à chaque fois dans lesquelles deux mois plus tôt, elle n'imaginait pas avancer. Donc, de fait, j'analyse ça comme vous. Ouais, l'Europe de haut au mur, elle avance, quoi. Merci, Discord. L'Europe est une procrastinatrice en puissance. Qu'est-ce que tu attends d'Emmanuel Macron à 20 heures ? Écoutez, moi, je ne pense pas apprendre grand-chose de nouveau qu'on ne sache pas déjà. On est déjà très bien informé des initiatives qui sont prises par Emmanuel Macron, qui sont de fait prises par Vladimir Poutine, mais pour ce qui concerne Emmanuel Macron, on verra. Je peux être surpris, mais je n'imagine pas un truc... Donc, non, non, je ne crois pas un quart de seconde qu'Emmanuel Macron va vous appeler à prendre les armes. Je ne crois pas un quart de seconde qu'Emmanuel Macron va annoncer une frappe nucléaire. Je ne crois pas un quart de seconde qu'Emmanuel Macron va annoncer le déploiement de troupes au sol en Ukraine. Il va probablement faire en fait un point, j'ai envie de dire un point, sur où on en est. Qu'est-ce qu'on a décidé ces derniers jours ? Quand je dis on, c'est nous la France, nous l'Union Européenne, nous l'OTAN, la France et ses alliés, comme on dit. Peut-être qu'il va essayer de rassurer, peut-être qu'à l'inverse, il va essayer de... Rappelez-vous, c'était le fameux discours « Nous sommes en guerre au début du Covid ». Emmanuel Macron était dans une logique d'assumer de ne pas rassurer. Excusez-moi, ce que je vais vous dire ne va pas être rassurant, mais en fait, c'est grave. Donc, il va falloir prendre des mesures et tout. Peut-être que là, Macron va faire pareil. Ce n'était pas trop la tonalité du discours de Castex mardi. Ce n'était pas non plus trop la tonalité de son adresse au Parlement jeudi dernier. Vendredi dernier. Quelle est la date limite pour s'inscrire sur la liste électorale ? Je crois que c'est le 4 mars aussi. De mémoire, c'est vendredi prochain. Dépêchez-vous si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez vous inscrire. Allez-y, vite. Il va promettre annoncer promettre une augmentation du budget militaire. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Merci Dumov Thanatos. Merci beaucoup. Ça s'annonce une frappe nucléaire ? Rarement à l'avance. Enfin, rarement, j'ai envie de te dire. Il n'y en a eu que deux dans l'histoire. Donc, c'est... Oui, non. Le président Roosevelt n'a pas pris la parole pour annoncer aux Américains qu'il allait bombarder Hiroshima et Nagasaki. Non, c'est aujourd'hui ? Ah, c'est... Ah, d'accord, ok. Merci. C'est le 2 mars sur Internet. Donc, c'est aujourd'hui sur Internet et c'est le 4 mars, donc vendredi, en mairie. Donc là, ouais, là, c'est trop tard pour... Je ne sais pas si c'est à minuit que ça ferme, mais... Annoncer sa candidature ? Non. Emmanuel Macron ne va pas annoncer sa candidature à l'élection présidentielle ce soir. Ça, on le sait déjà. Ça a été dit par le porte-parole du gouvernement. Référendum sur nos actions en Ukraine ? Non. Non. Emmanuel Macron ne va pas annoncer un référendum. Un référendum, ça s'organise, ça prend des mois. Là, on est dans... On est dans des discussions qui sont prises au jour le jour, donc non. Il ne va pas y avoir l'organisation d'un référendum. En gros, il ne va rien dire d'autre que la France soutient l'Ukraine. Ouais, mais bon, il peut développer un peu. s'il dit salut, on soutient l'Ukraine et qu'il finisse sa rélocution là-dessus, ça va être chiant. Il faut qu'il précise un peu de quoi on parle, comment, etc. C'est retransmis où ? C'est retransmis sur la chaîne Twitch de Jean Macier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une très bonne chaîne. Des frappes aériennes, peut-être, peut-être. Ça me surprendrait aussi beaucoup, des frappes aériennes, parce que ce serait une frappe directe de l'aviation française contre des chars russes. Ce serait le plus chaud de toute l'histoire de la guerre froide. Merci Léo Gerfaut, merci Bob Schink, merci Jack Knife, merci Chris Zab. Je vous rappelle que ce qu'on a appelé la guerre froide, justement, merci Camillat pour tes 5 subs, ce qu'on a appelé la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Ukraine, les Etats-Unis et leurs alliés, et pas l'Ukraine, pardon, l'URSS, excusez-moi, je suis fatigué, ça commence par un U, c'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux, entre les Etats-Unis et la Russie et leurs alliés respectifs, c'était une guerre où justement, jamais les Etats-Unis et la Russie ne se sont mis sur la gueule directement, il se faisait la guerre par conflits interposés, guerre par délégation, guerre par procuration, donc au Vietnam, les Américains se battaient contre les Vietcongs qui étaient soutenus par l'URSS, mais ce n'était pas directement des Américains ne s'iraient pas sur des Russes, vous voyez ce que je veux dire ? Pareil pour la guerre de Corée, pareil pour tout un tas de conflits, pareil pour l'Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan dans les années 70, l'URSS envahit l'Afghanistan et pendant ce temps-là, l'Amérique soutient les talibans à l'époque, les Moudjahidines. Vous voyez, c'était ça qu'on appelait la guerre froide, donc là, on est dans un contexte assez similaire, c'est-à-dire que les Européens sont en train d'envoyer des armes en Ukraine pour que les Ukrainiens se battent. Je vois mal, enfin, je vois mal, j'ai envie de vous dire, il faut que j'arrête de dire ça parce que je suis tellement surpris par l'actualité que... Merci pour vos prime et vos subs, merci beaucoup. On vit une mini-guerre froide. On vit une mini-guerre froide, ouais, 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 bon, c'est quand même beaucoup, c'est un peu plus chaud que la guerre froide même quand même parce qu'on a un État souverain qui envahit militairement un autre État souverain, c'est quand même pas rien. C'est... En Europe. Une guerre tiédasse, ouais, on va dire ça, voilà, c'est une guerre tiédasse. Ah, c'est une analyse géopolitique au poil de cul, j'adore, c'est parfait. Merci Glandur, merci pour vos prime. La Corée et le Vietnam aussi. Bah, c'était dans des contextes de guerre civile et de révolution. Donc c'est... On va rentrer dans les détails un peu subtils, c'est un peu particulier, mais la guerre au Vietnam était d'abord un soutien des États-Unis au Vietnam du Sud face à l'avancée des Vietcongs qui ensuite s'est transformée en... En Europe, c'est bien de préciser car un pays africain ou arabe, c'est pas grave. Pourquoi tu dis ça ? Jamais dit ça. C'est toi qui le dis. Ses propos sont les tiens. La guerre du Donbass, c'est une guerre froide, mais là, c'est différent. La guerre du Donbass, c'est particulier, c'est une région à l'est de l'Ukraine qui est russophone et russophile et qui s'est soulevé, qui a proclamé son indépendance. Pourquoi on n'utilise pas le lexique migrant quand on parle des Ukrainiens comme on le fait pour les Afghans ? Parce que ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés. C'est plus compliqué. Les phénomènes de migration peuvent s'expliquer par plusieurs... Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ils se réfugient. Ce n'est pas de la migration économique pour faire un peu la caricature des deux. Ça va bientôt commencer. Ne vous inquiétez pas. Regardez, je vais vous montrer. Je suis sur la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron. Comme à chaque fois qu'il fait une allocution, le live va commencer. C'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Pas la peine de me rappeler que l'heure a commencé. Pas la peine de me dire que ça a déjà démarré sur France Info. Je m'en fous. On va le suivre en direct. Rassurez-vous. Ce sera en direct ? Non, non, c'est en direct. Emmanuel Macron est un streamer comme les autres. Il commence en retard. C'est live. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Françaises, français, mes chers compatriotes. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 févriers derniers, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des Etats-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, voudrait le faire penser. Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge, une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine comme ils s'en prennent en Russie. Je crois que le mémorial de la Shoah à Kiev a été bombardé. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. Nous l'avons fait en étroite coordination avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et tant d'autres pays. D'abord, en soutenant le peuple ukrainien par des convois humanitaires ainsi que par la livraison de matériel et d'équipements pour se défendre. Ensuite, en agissant avec les autres nations pour que les dirigeants russes entendent que le choix de la guerre mettrait leur pays au banc des peuples et de l'histoire. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité des Nations unies sur les violations du droit international commises par Moscou. Et cet après-midi même, l'Assemblée générale des Nations unies a condamné, par un vote écrasant, cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales et nombre de grands événements sportifs et culturels ont été annulés. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Nous avons pris de manière rapide et proportionnée des sanctions à l'égard de la Russie et de ses dirigeants. Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France et à l'étranger. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiements internationaux rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Il parle de Russia Today. Nous nous sommes donnés les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade d'une ville ou l'autre en Ukraine et en permettant à tous les Français ou binationaux qui le souhaitent de pouvoir quitter le pays dans les meilleurs délais. Et je veux ici en votre nom remercier l'ensemble des diplomates, policiers, militaires et agents de l'État qui continuent de mener cet effort et prennent en charge nos compatriotes en Moldavie et sur les principaux points de sortie du territoire ukrainien. Je remercie aussi l'ensemble des journalistes qui couvrent avec courage le conflit et oeuvrent ainsi à la liberté d'information de tous les citoyens du monde. Enfin, nous avons participé à l'effort dans le cadre de l'OTAN pour protéger la sécurité et la souveraineté de nos alliés européens en renforçant la présence militaire que nous avons déjà dans les États baltes et dans la région. Ainsi, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Mais pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu'est le peuple russe qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Les équilibres de notre continent comme plusieurs aspects de notre quotidien sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Notre Europe en sera bousculée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part. Et je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi oeuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. la France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre, et ce, en étroite collaboration avec les associations, les organisations non-gouvernementales qui oeuvrent déjà sur place et dans notre pays. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors, face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole, vous protéger. Nous épaulerons les secteurs économiques les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux. Et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains, européens, moyenn-orientaux. Nous apporterons des réponses adaptées face aux perturbations des flux commerciaux et à l'augmentation des prix. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Mais ne nous trompons pas, ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable. Elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus inacquise. Elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidée dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes, devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. puissance économique, d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Voilà pourquoi, dans le prolongement des décisions prises au plus fort de la pandémie, avec le plan de relance européen, nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique fondé sur l'indépendance et le progrès. Puissance énergétique, ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres et notamment du gaz russe pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé pour la France le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix, enfin. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. A cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'Etat et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Mes chers compatriotes, la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations. Je sais combien elle vous inquiète légitimement. Elle nous mobilise et nous imposera de prendre des décisions. Je vous en rendrai compte. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Votre attachement à la liberté à l'égalité C'est une confirmation que l'élection présidentielle aura bien lieu les 10 et 17 avril. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom. Vive la République. Vive la France. Voilà, c'était Emmanuel Macron le président de la République qui vient de faire son allocution comme prévu à 20h. On va en parler on va débriefer on n'a pas appris grand chose de nouveau on n'a pas appris grand chose de nouveau pour celles et ceux en tout cas qui suivent l'actualité de presse sur ce conflit sur ce conflit en Ukraine. On n'a pas appris quelque chose de nouveau Ah non ta gueule putain il y a une excellente vidéo du youtubeur Jean Macier qui vient de démarrer excusez-moi abonnez-vous tac tac alors attendez je vais le foutre là voilà les deux choses relativement nouvelles qu'on a appris c'est sommet conseil européen décisif sur l'Europe de la défense les 10 et 11 mars plus 1 à Versailles premier truc on sera en pleine campagne présidentielle mais il n'y a pas de temps à perdre donc de toute façon c'était déjà prévu attention c'était déjà prévu dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne ça avait été annoncé dans le débat sur l'avenir de l'Europe ça avait été annoncé par Emmanuel Macron dans son discours à Bruxelles sur l'ouverture de la présidence française il y aura un conseil européen spécial sur les enjeux de défense pour définir une boussole stratégique européenne c'est un dossier qui a pris un coup d'accélérateur avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais c'est pas quelque chose de nouveau par contre on a la date maintenant donc 10 et 11 mars prochain conseil européen exceptionnel à suivre sur la chaîne Twitch de Jean Macier ça il l'a pas dit mais c'était sous-entendu évidemment tac 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 et l'autre truc qu'il a annoncé c'est un plan de résilience économique et sociale va être élaboré par le Premier ministre dans ses prochains jours donc Jean Castex va devoir plancher à l'heure où je vous parle Jean Castex là il est dans son bureau en train de s'arracher le peu de cheveux qui lui reste pour mettre en oeuvre élaborer un plan de résilience économique et sociale Emmanuel Macron qui donc a fait une allocution ce soir empreinte de gravité pour comment dire dire pour faire simple que la situation est grave et que ça va pas être anodin ce qui va se passer ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer n'est pas anodin va avoir des conséquences et ma boussole c'est quoi vous protéger et 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 assumer un nouveau modèle de développement autour de l'indépendance et autour de la puissance européenne notamment sur les enjeux de l'énergie indépendance et souveraineté voilà c'est ça les deux mots ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure en introduction c'est à dire qu'Emmanuel Macron comment dire il se retrouve de fait confirmé dans l'option stratégique qu'il avait défendu dès 2017 pour l'Union Européenne c'est à dire indépendance, souveraineté autonomisation en fait de l'Europe et en fait les crises qu'on a vécues au cours de ce quinquennat n'ont fait que confirmer ça c'est à dire la crise du Covid qui nous a rappelé la trop forte dépendance de l'économie européenne vis-à-vis des autres économies y compris pour faire des vaccins produire des médicaments pour réanimer les gens ou faire juste des masques en tissu on s'est retrouvé comme des cons à devoir attendre des livraisons venues d'Asie donc ça ça a été la première confirmation et la deuxième donc c'est cette guerre en Ukraine où en fait Vladimir Poutine de fait place les Européens dans un shift et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron je ne sais plus comment il l'a dit exactement mais on est en train de vivre un tournant on est un changement d'époque voilà c'est ça le retour de la guerre en Europe la démocratie et la liberté sont remises en cause donc 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 de facto donc de facto les Européens sont au pied du mur et vont devoir non pas se réinventer mais selon Emmanuel Macron aller vers l'avant dans la défense d'un nouveau modèle économique basé sur l'indépendance et le progrès ce qui est une nouveauté parce que c'est c'est en partie mais moi ça va beaucoup m'intéresser dans les années qui viennent parce que de toute façon on va vivre ça vous et moi mais de suivre en quoi est-ce que c'est différent de ce qu'a été le néolibéralisme des années 80, 90 et 2000 un monde ouvert un monde multipolaire un monde où tout le monde il est copain où on échange des marchandises c'est trop bien et c'est trop cool on est tous interdépendants les uns des autres c'est un peu la fin de ce monde là à laquelle on est en train d'assister et c'est un monde dans lequel l'Europe pour ce qui la concerne en tout cas va chercher à développer son indépendance énergétique son modèle sa résilience ses standards pour reprendre les mots qu'il utilisait encore au début du quinquennat Emmanuel Macron n'a pas annoncé de frappe militaire en Ukraine ni le déploiement de troupes il a confirmé ce qu'on savait déjà c'est-à-dire qu'il y a des militaires français qui sont déployés à l'heure où je vous parle dans les pays membres de l'OTAN proche de l'Ukraine Roumanie et Pays-Baltes notamment il a dit que la France allait prendre sa part dans l'accueil de réfugiés ça on le savait déjà aussi notamment les enfants il a dit qu'il resterait en lien et qu'il continue à rester en lien avec Volodymyr Zelensky le président ukrainien et Vladimir Poutine il a confirmé la tenue des élections ouais il a confirmé la tenue des élections sans le dire c'est-à-dire qu'il a il a reconnu que ça foutait un peu le zbeul il a reconnu que ça foutait un peu le zbeul dans la campagne présidentielle mais il a dit j'ai confiance dans le fait que notre débat et que ça va bien se passer etc donc en fait il a dit sans dire pas d'annulation de l'élection présidentielle pas de report de l'élection présidentielle il a confirmé effectivement il a parlé de propagande russe et donc non mais encore une fois on n'a pas appris grand chose de nouveau parce qu'il a redit ce qu'on savait déjà c'est-à-dire les sanctions ont été prises les oligarques russes sans les nommer ont été visées des sanctions économiques et financières l'isolement de la Russie sur la scène internationale et économique et financière l'interdiction de la propagande russe donc c'est en gros la fermeture de Russia Today et de Spoutnik qui est effectif depuis quelques jours seulement quand il dit que Poutine est seul c'est faux il dit que Poutine est isolé si non il dit que Poutine est seul dans sa décision dans sa décision l'Ukraine n'est pas l'agresseur l'Ukraine est l'agressé Vladimir Poutine c'est ça qu'a voulu dire je pense Emmanuel Macron quand il dit il est seul en fait c'est qu'il a pris seul cette décision qu'il faut c'est pas des nazis c'est pas des l'Ukraine est une démocratie attaquée il a annoncé il a annoncé il a annoncé l'inverse de ce qu'il dit depuis une semaine nous ne sommes pas en guerre contre la Russie alors si t'as entendu Emmanuel Macron dire qu'on était en guerre contre la Russie c'est que t'as mal entendu parce qu'il a jamais dit ça c'est ni au cours de la dernière semaine il y avait un doute sur les élections moi j'en avais pas mais il y avait des gens dans le chat qui se posaient la question Bruno Le Maire effectivement le ministre de l'économie et des finances dans une matinale de France Info a déclaré nous menons une guerre économique et financière à la Russie et il a envoyé un communiqué à l'AFP quelques heures plus tard pour revenir sur ses propos en disant c'est pas ce que j'ai voulu dire c'est pas une guerre c'est des sanctions strictes et tout bref il a essayé de il a essayé de bagdash mais c'est trop tard le mot a été prononcé et de fait oui c'est une guerre économique et financière qui est menée à la Russie c'est une guerre qui vise à isoler économiquement et financièrement la Russie mais aussi politiquement diplomatiquement fermeture des espaces aériens interdiction enfin gel des avoirs et saisie des avoirs sur les oligarques etc remise en place du service militaire non 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 ne quittez pas ce live avec l'idée qu'Emmanuel Macron a annoncé le retour de la conscription militaire et que vous allez prendre les armes et partir vous battre en Ukraine non il n'a pas dit ça personne n'a dit ça c'est un truc que vous vous dites dans votre tête sportivement aussi oui c'est vrai sportivement il l'a dit aussi je ne comprends pas Poutine s'attendait bien à des sanctions de l'Union Européenne oui 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 Poutine s'y attendait est-ce qu'il s'attendait à des sanctions aussi dures avec autant d'unités internationales et autant d'unités des Européens ce n'est pas certain ce n'est pas certain merci Kyukil pour ton prime oui d'ailleurs il a dit abonnez-vous à la chaîne Twitch de Jean Macier il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas très bien entendu mais il y a un moment il l'a dit c'est obligatoire ça du coup quelle est la position de l'Allemagne qui dépend du gaz russe justement la question énergétique d'ailleurs il l'a abordé il l'a abordé la question de l'indépendance justement quand il disait développer une Europe un nouveau modèle économique européen fait d'indépendance et de souveraineté il a directement parlé d'énergie il a rappelé qu'il avait annoncé en décembre dernier un plan d'investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros notamment dont 30 milliards attends bref je sais plus combien il y en a exactement mais pour le développement de nouveaux réacteurs nucléaires en France là encore je reviens à ce que je disais Emmanuel Macron voit dans cette crise avec l'Ukraine la confirmation de sa stratégie donc voilà je vous avais annoncé des nouveaux réacteurs nucléaires donc non seulement on va confirmer ça mais on va même accélérer et aller plus loin il a reconfirmé ce qu'on savait déjà ce qui avait déjà été teasé par Jean Castex mardi matin c'est l'augmentation des dépenses militaires alors de combien il n'a pas précisé on verra il a annoncé quoi comme mesure pour faire baisser la tension il a réaffirmé le maintien du lien permanent avec Vladimir Poutine et Zelensky il a eu Vladimir Poutine au téléphone en début de semaine et il continue la pression pour obtenir un cessez-le-feu merci Astralage il n'a pas parlé des pourparlers qui se sont ouverts à la frontière avec la Biélorussie il n'a pas parlé de Biélorussie non plus il n'a pas non non il aurait pu être beaucoup plus va-t'en-guerre dans son expression il aurait pu dire dans ces moments-là il y a des mots il y a des phrases qui veulent dire ce qu'elles veulent dire et qu'il faut bien comprendre il n'a pas dit il n'a pas dit par exemple si un pays de l'OTAN est attaqué la France interviendra immédiatement il y a des mots comme ça qu'il aurait pu dire mais il a choisi de ne pas les dire ça va de soi ça va mieux en disant mais il ne l'a pas dit merci Taxi Coucou il n'a pas dit nous sommes en guerre il a dit même l'inverse nous ne sommes pas en guerre contre la Russie nous maintenons des liens historiques et amicaux avec les russes donc là aussi Vladimir Poutine pardon Emmanuel Macron il joue à fond le jeu de les russes la population russe la société civile russe versus le pouvoir poutinien qui selon Emmanuel Macron est isolé et seul dans sa folie dans son délire dans sa connerie il n'a pas dit masse marine non il n'a pas dit on part sur maraudeur petite pique à Mélenchon sur les propos sur l'OTAN je n'ai pas entendu de pique à Mélenchon ou alors j'ai mal compris mais non la demande d'entrée de l'Union Européenne à l'Ukraine l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne ça a donné quoi ? rien en fait l'adhésion d'un pays à l'Union Européenne ça ne se fait pas en deux jours pardon donc l'Ukraine a formellement demandé son adhésion à l'Union Européenne la demande d'adhésion a été acceptée mais à partir de maintenant ça veut dire qu'on ouvre une procédure d'adhésion qui va prendre du temps et ça ne va pas se faire dans le temps de cette guerre ça va prendre plus de temps que ça non non mais pourquoi pourquoi vous parlez de Mélenchon ? personne n'a parlé de Mélenchon là ce soir il n'en a pas parlé j'en ai pas parlé non plus pourquoi ça prend autant de temps parce que c'est pas une je sais pas ça me paraît pas si difficile que ça à comprendre adhérer un état qui adhère à une organisation internationale ça prend un peu plus de temps qu'une personne qui adhère à une assos qui peut se faire en 10 minutes tu vois c'est je sais pas ça prend du temps d'adhérer à l'Union Européenne ça consiste à modifier des législations entières pour intégrer un nouveau pays dans des processus à modifier les institutions leur composition leur pouvoir leur périmètre ça prend du temps et par ailleurs il y a des critères l'Union Européenne va peut-être devenir une Union de Défense on verra ça les 10 et 11 mars prochains mais l'Union Européenne pour l'instant c'est un marché commun et là pour l'instant si tu veux les priorités du gouvernement ukrainien sont assez éloignés de la politique agricole commune le Brexit c'est un bon exemple même sortir de l'Union Européenne ça prend 10 ans donc y rentrer l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne d'autant qu'au delà de l'urgence de la crise que vit l'Ukraine le modèle de démocratie est quand même encore loin de l'idéal prescrit par l'Union Européenne oui en plus oui en plus ça sent la CED alors la CED tu fais référence à un projet qui a existé dans les années 60 de Communauté Européenne de Défense qui a été avorté parce que notamment le général de Gaulle s'y opposait est-ce que ça sent la CED oui de fait oui mais dans un modèle très différent dans un monde très différent la CED c'était à l'époque de la guerre froide là on est à une époque de recomposition géostratégique mondiale la position d'Arlette Laguillet j'en sais rien il y a un cahier des charges pour adhérer à l'Union Européenne et clairement l'Ukraine ne coche pas toutes les cases même pré-guerre oui oui c'est pour ça qu'une adhésion ça prend du temps aussi ça demande des adaptations si l'Ukraine entre en guerre dans l'Union Européenne ça voudrait dire que toute l'Union Européenne devrait entrer en guerre contre la Russie ça dépend ce que prévoit l'adhésion je ne sais pas en l'état actuel encore une fois je vous le redis l'Union Européenne n'est pas une organisation internationale n'est pas un traité de défense mutuelle militaire il y a des traités l'OTAN en est un par exemple le traité de l'Atlantique Nord c'est un traité d'alliance militaire ça veut dire tu attaques un des membres de l'alliance les autres membres de l'alliance viennent défendre le TFUE prévoit la même clause que celle de l'OTAN ok donc il y a déjà une clause dans le traité pourquoi c'est dans le TFUE ? bon pardon excusez-moi c'est une question de juriste ok donc il y a déjà un principe de défense mutuelle des pays membres de l'Union Européenne ok est-ce qu'il y a déjà eu un cas comme celui-là dans le passé par rapport à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union Européenne non en plus t'as raison en plus t'as raison non moi je ne connais pas dans l'histoire récente y compris de l'élargissement de l'Union Européenne au début des années 2000 je ne connais pas d'exemple d'un pays en guerre donc en cours d'invasion qui adhère à l'Union Européenne ça n'a jamais été que des pays en paix qui ont adhéré donc c'est pas évident c'est pas c'est dans le TUE pas le TFUE oui je me disais bien ça me paraissait bizarre pardon question de juriste point de détail donc ok dans le TUE il y a bien un article de défense mutuelle mais est-ce qu'il y a des c'est-à-dire il n'y a pas de commandement militaire intégré européen ça n'existe pas pas encore pas encore on verra la Géorgie vient aussi de faire une demande pour entrer dans l'Union Européenne ok merci Vizarki LF oui bah la Géorgie ils se sentent les prochains menacés oui est-ce qu'il y a des pays de l'Union Européenne hors OTAN bah ouais attend la Suède la Finlande l'Irlande l'Autriche ouais j'ai l'impression que c'est les seuls à la Croatie c'est possible la Grèce la Grèce est membre de l'OTAN la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne l'Ukraine non elle est membre d'aucun des deux la Roumanie est dans l'OTAN oui Roumanie Bulgarie Grèce attends je vais vous montrer la carte je vais vous montrer la carte je vais vous montrer la carte oh c'est chiant je peux pas le merde elle est passée où vas-y là le site de merde le plan Wikipédia très bien ça oh le niveau de galère du streamer français t'as supprimé l'OTAN Roumanie Bulgarie Grèce Hongrie Slovaquie République Tchèque Pologne Lituanie Lettonie Estonie l'Autriche n'est pas membre la Suède n'est pas membre la Finlande n'est pas membre l'Irlande n'est pas membre voilà tous les autres membres de l'Union Européenne sont membres de l'OTAN ce qui n'est pas étonnant Chypre ah Chypre bonne question ah ouais Chypre n'est pas membre vous avez raison j'ai oublié Chypre et Malte alors et Malte les streamers maltais ils sont pas membres de l'OTAN fallait pas frauder le fisc avant la guerre quel pays de l'Union Européenne était pro-Poutine aucun l'Autriche peut-être Hongrie ouais Hongrie ouais 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 oui bah oui oui Hongrie oui de fait ouais Victor Orban ouais ouais Victor Orban l'Autriche non je connais mal le gouvernement autrichien un homme charmant pourquoi la Lettonie et l'Estonie ne posent pas de problème à être dans l'OTAN c'est tout autant la frontière de la Russie mais ça pose un problème à Vladimir Poutine Vladimir Poutine n'a pas supporté l'adhésion des pays baltes à l'OTAN il n'a pas supporté ça du tout un pays membre de l'OTAN qui touche directement la frontière russe c'est ce qui fait le plus peur à Poutine c'est une des raisons de la guerre avec l'Ukraine je vous rappelle Poutine ne supporte pas l'idée ce qui s'est passé au moment de Maïdan au moment de la révolution orange de nouveau et même plus tard au moment de Maïdan parce que la révolution orange était 2004 mais à Maïdan etc c'est que un pouvoir et encore ça avait déjà changé mais bref la Russie a perdu de l'influence Poutine non pas la Russie mais Poutine a perdu de l'influence en Ukraine parce que les Ukrainiens ont voté pour des enfin voilà pour la démocratie etc donc ils ont voulu s'éloigner de machin et le gouvernement de Zelensky a demandé l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN s'il y a bien un truc que Vladimir Poutine a toujours dit pour moi c'est une ligne rouge c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN je ne veux pas qu'un pays qui touche mes frontières soit membre de l'OTAN pourquoi la Russie n'entra pas dans l'OTAN au problème réglé il paraît que dans les années 90 ça a été réfléchi pourquoi la Russie l'Ukraine tombe sans problème Poutine a toutes les chances de s'attaquer au pays bal si on ne réagit pas oui pourquoi Poutine a si peur de l'OTAN pour une raison très simple c'est que l'OTAN est une alliance militaire qui a été créée contre la Russie à l'époque du LURSS l'OTAN c'est le fauné de l'impérialisme américain anti-soviétique je vais dire ça comme ça l'OTAN c'est l'adversaire historique de la Russie il n'y a pas Atlantique Nord dans l'OTAN si mais Atlantique Nord au sens de Etats-Unis-Canada et Europe de l'autre côté c'est ça l'Atlantique Nord l'OTAN en gros c'est le bouclier de l'Europe face à l'avancée des soviétiques c'est comme ça que ça a été pensé l'OTAN l'OTAN c'est la protection militaire de l'Europe par les Etats-Unis contre l'avancée des communistes c'est aussi simple que ça politiquement après évidemment ça a pris du temps je vous rappelle qu'au moment de l'URSS l'URSS avait aussi un pacte de défense similaire à l'OTAN de son côté qui s'appelait le pacte de Varsovie l'URSS et ses pays alliés étaient membres d'un traité qui était à peu près similaire à l'OTAN c'était une alliance militaire qui prévoyait à peu près les mêmes choses enfin voilà pourquoi on est dans l'OTAN ? parce que c'est le fruit de la c'est le fruit de la guerre froide la seconde guerre mondiale surtout oui de la réorganisation géopolitique l'Europe de l'Ouest dans laquelle toi et moi on vit on a grandi etc appartenait au bloc de l'Ouest au moment de la guerre froide on était à l'Ouest du mur de Berlin du rideau de fer pourquoi la France a adhéré à l'OTAN sous Sarko non la France n'a pas adhéré à l'OTAN sous Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République en 2008 a fait réintégrer la France le commandement intégré de l'OTAN la France était toujours membre de l'OTAN mais le général de Gaulle avait quitté ce qu'on appelle le commandement militaire intégré pour protester contre les Britanniques je crois je sais plus peu importe en tout cas Nicolas Sarkozy en son temps a estimé qu'il était temps que la France retourne à la table des puissants en faisant partie du commandement intégré pour faire chier les Anglais oui sans doute donc tout ça pour vous dire que là on parle de l'OTAN depuis tout à l'heure mais ce n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de l'avenir de la défense européenne il y a un monde dans lequel l'Union Européenne s'émancipe de l'OTAN de la protection du grand frère américain d'autant que le grand frère américain il y a eu quelques moments quand même où il y a eu des crispations et des tensions entre la France enfin entre le oui notamment la France mais des pays européens et les Etats-Unis guerre en Irak en 2003 là récemment le contrat sur les sous-marins australiens ça a été un coup de pute des Australiens des Américains et des Britanniques contre les Français et le grand frère qui raquette le goûter c'est un peu ça en vrai en vrai c'est un peu ça créer un pacte de défense européen et quitter l'OTAN peut-être à terme peut-être à terme non j'oubliais aussi 2015 l'implication dans le conflit syrien la France voulait y aller et les Etats-Unis ont dit non on n'ira pas du coup la France n'y est pas allée parce que sans les Etats-Unis la France n'était pas capable d'assurer seule il y a des obligations à tenir quand on est dans l'OTAN venir en aide aux autres pays membres notamment c'est plus compliqué que ça parce que l'OTAN c'est aussi une organisation militaire il y a des interopérabilités entre les pays membres de l'OTAN sur leurs avions sur leurs sous-marins c'est très intégré l'OTAN c'est pas juste un bout de papier on se met d'accord c'est pas un contrat juste tranquille politique ça va très très loin dans l'organisation des forces armées de leurs manœuvres de leurs exercices militaires les pays membres de l'OTAN sont alliés militairement donc ils font des exercices communs par exemple militaires comment gérer son anxiété par rapport à tout ce qui se passe prendre de la distance arrêter de lire des articles quotidiens arrêter de ça ne veut pas dire que tu ne t'intéresses plus ou que tu n'es plus concerné par le sujet ça veut juste dire que tu prends soin de toi donc tu arrêtes de lire des articles tu prends du temps pour toi tu sors tu respires tu fais du sport ce n'est pas ce n'est pas de ce n'est pas ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de soi donc ne t'inquiète pas si tu te sens anxieux si ça t'inquiète si depuis jeudi dernier tu es un peu fébrile etc il n'y a aucun problème tu arrêtes de scroller Twitter d'une manière générale tu commences par ça dès que tu veux prendre soin de toi et puis voilà tu arrêtes de cliquer sur la première vidéo qui passe et qui montre des combats ou qui montre des gens des gens en détresse des réfugiés etc est-ce que tu penses que l'ONU doit peut ou va évoluer face à la crise actuelle je pense que ça aura des conséquences sur l'ordre politique international quel qu'il soit et que je pense que ça aura des conséquences sur les Nations Unies oui il y a des gens qui proposent d'exclure la Russie du conseil de sécurité des Nations Unies pareil compliqué il y a un risque que oui oui enfin je ne sais pas l'ONU et quand même notamment son conseil de sécurité est très très hérité de la seconde guerre mondiale enfin des vainqueurs de la seconde guerre mondiale des vainqueurs du nazisme le conseil de sécurité pose problème oui et depuis très longtemps c'est pas nouveau peut-être que ça va devenir encore plus criant maintenant mais c'était déjà le cas mais ouais si c'est pour recréer la société des Nations je suis pas chaud est-ce qu'il ne faudrait plus des postes permanents au conseil de sécurité mais des postes tournants non parce que le conseil de sécurité mais comme l'Assemblée générale des Nations Unies a vocation à représenter l'état des forces tel qu'il est il ne faut pas être hypocrite c'est pas parce qu'un pays ne siège pas au conseil de sécurité qu'il n'a pas des forces armées militaires prêtes à intervenir enfin tu vois donc un acteur majeur de la scène géopolitique si tu le fais sortir de la salle il reste un acteur majeur en fait c'est juste qu'il n'est plus dans la salle et qu'en fait du coup tu perds quand même de l'intérêt à on peut donc clairement parler de deuxième guerre froide non c'est plus compliqué que ça non 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 on parle même plutôt de multipolarisation la guerre froide c'était vraiment bloc contre bloc c'était les rouges contre les bleus quoi là les géopolitologues parlent davantage de multipolarisation le monde est en train de se réorganiser autour de plusieurs pôles de plusieurs blocs et pas que deux c'est quoi la société des nations la SDN c'est l'ancêtre des nations unies qui a été créé dans la première moitié du 20ème siècle le problème de la SDN c'est que c'était une société c'était une c'était une ONU qui ne représentait pas tous les pays du monde mais seulement ceux qui étaient jugés bons ou gentils par l'ouest c'était un peu un truc hypocrite et justement les nations unies ont été créées en comprenant l'effondrement de la SDN en disant qu'en fait le problème de la SDN c'est que justement tu ne peux pas représenter le monde comme tu aimerais bien qu'il soit tu es obligé de l'accepter tel qu'il est donc l'ONU regarde en face la réalité difficile du monde et accepte tout en promouvant quand même des valeurs de démocratie de machin etc mais Macron gère la guerre en Ukraine comme au Mali tu peux vraiment pas comparer les deux enfin vraiment c'est pas du tout les mêmes conflits déjà au Mali la France était impactée très directement enfin impactée était engagée très directement c'était une guerre contre des groupes terroristes donc c'est pas tout à fait pareil là c'est deux états souverains quand même l'Ukraine et la Russie non non vraiment pas comparable non il n'y a vraiment pas un pas une seule caractéristique de la guerre du Mali n'est comparable avec la guerre en Ukraine mais alors pas une seule il y a un pays où il fait très chaud l'autre où il fait très froid alors déjà il y a une raison qui fait que le président ne termine pas ses allocations par vive la démocratie alors qu'on a vive la république c'était pas le cas avec les anciens présidents non pas du tout tous les présidents ont toujours dit vive la république et vive la France depuis le général de Gaulle c'est quoi la vie ? vous êtes cons et la candidature de Macron bah on verra on verra on verra la candidature on verra la candidature de Macron à l'élection présidentielle c'était pas le sujet de sa de son de son allocution de ce soir donc encore une fois on n'a pas appris grand chose de nouveau on vit dans une saucisse de toute façon la fin de l'allocution faisait un peu annonce de quinquennat non 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 il est resté très très soft merci El Granduc les amis on va faire un raid chez Zera on va faire un raid chez Zera parce qu'il est en train d'annoncer la Zilane donc je sais pas du tout si je participerai à la Zilane cette année ça va dépendre des jeux ça va dépendre du temps que j'ai ça dépend à quelle date elle est etc passez une bonne soirée en compagnie de Zerator qui fait bien les jeux j'espère qu'il y aura Flight Simulator j'y crois pas une seconde mais vous pouvez lui demander des bisous à vous bonne soirée merci d'avoir été là et puis je vous rappelle que moi je me casse en vacances je me casse 4 jours en week-end en famille donc je reviens lundi profitez bien reposez-vous à très bientôt moi je vais en profiter ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz